Salut tout le monde ! Je reviens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo, enfin, pour vous présenter des petits achats que j'ai réalisés juste avant les vacances. Donc il n'y a pas énormément de choses puisque je suis partie en vacances et du coup j'ai mis un peu d'argent de côté. Voilà, j'ai même économisé pas mal. Et donc du coup, je vais vous montrer ce que j'ai acheté juste avant de partir en fait. Et voilà, tout simplement. Donc il y aura de la beauté, du maquillage et il y aura surtout des accessoires et des bijoux. Alors j'ai un petit peu encore l'avant, ouais, parce qu'avec ce magnifique temps, j'ai attrapé froid et donc j'ai été malade. Donc si je parle un peu du nez ou que j'ai une voix bizarre, c'est normal, voilà. Sinon, petit aparté également, je pense que vous l'aurez remarqué immédiatement, donc j'ai changé de lunettes effectivement, voilà. C'est un style un peu différent de ce que j'avais avant puisqu'avant j'avais quand même des choses assez discrètes. Et j'ai eu envie de changement et donc j'ai opté pour ce style de lunettes qui est un peu plus voyant. Mais ma foi j'aime bien, donc voilà. Voilà, voilà, donc pour petites infos donc avant la vidéo. Donc je vais commencer tout de suite avec les achats beauté et puis je finirai avec tout ce qui concerne les accessoires. Donc tout d'abord, j'ai acheté chez Sephora. Donc il y avait un code promo, il y avait moins 25%, donc c'était assez intéressant. Et j'en ai profité pour faire une petite commande. Alors c'est vraiment une petite commande, mais c'est une commande assez imposante au niveau du prix. Puisque j'ai pris 4 produits, mais pas des trucs pas chers, quoi. Voilà, donc tout d'abord j'ai acheté en fait un lait solaire hydratant, donc c'est le lait solaire biotherme. Donc comme vous le savez peut-être, je l'ai terminé lors de ma vidéo produit terminé. J'avais terminé donc la petite miniature que j'avais vu dans la Glossy Box il y a perpète. Et j'avais adoré ce produit, j'ai beaucoup hésité avant de le racheter. Et finalement je l'ai pris parce que je me suis dit je pars en vacances, il pourra me servir. Sauf que vous pouvez le voir, je ne l'ai pas ouvert parce que pendant les vacances il n'a pas fait super beau. Et j'ai préféré mettre de l'huile de mon oeil plutôt que de prendre ce produit là pour bronzer. Bref, de toute manière c'est pas perdu, il est tout neuf, je m'en servirai bien l'année prochaine, etc. Ou plus tard. Donc voilà, c'est le lait solaire hydrate en biotherme en protection 30. Voilà, donc c'est une haute protection, il va jusqu'à 50. Moi j'avais le 30 que j'ai eu dans la Glossy Box il me connaît très bien. Donc c'est un lait que j'aime beaucoup parce qu'il n'est pas collant, il sent super bon la grume. Enfin voilà, c'est un produit que j'aime beaucoup. Il n'y a pas de parabènes, c'est fabriqué en France. Donc voilà, c'est un produit qui est fait pour, comment dire, je vais y arriver pour protéger des UVA et des UVB. Et voilà, donc voilà, c'est un lait solaire, crème solaire assez classique. Donc il n'y a pas grand chose de plus à dire. Donc c'est un produit qui coûte assez cher, ça doit coûter dans les 20€. Mais bon voilà, c'est un produit de bonne qualité. Ensuite j'ai acheté également un produit que j'avais eu en miniature cette fois-ci dans un kit Clinique. Donc c'est le Take the Day Off. Voilà, donc c'est le démaquillant lotion de chez Clinique. Donc c'est un démaquillant qui fait 125ml. Donc que j'ai déjà utilisé comme vous pouvez le voir. Donc en fait j'avais acheté un lot de démaquillants, je ne sais pas trop comment dire. Non, un lot Clinique où il y avait trois petits produits. Et il y avait ce produit-là. Donc là je l'ai mélangé parce qu'il y a deux faces qui se mélangent. Et la miniature je l'ai finie assez rapidement. Parce que je trouve qu'elle était de bonne qualité et qu'elle démaquillait vraiment bien les yeux. Et c'est rare pour moi de trouver une lotion qui démaquille bien les yeux. Donc ça démaquille également le visage et les lèvres. Je crois que c'est ça, ouais. Voilà. Excusez-moi, je suis encore un peu malade. Et donc ouais, ce produit est vraiment très sympa. Voilà. Bon, il coûte assez cher. Il coûte une trentaine d'euros je crois. Entre 25 et 30 euros. Il coûte assez cher. Mais bon voilà, j'avais 25%. Je me suis dit si je n'achète pas là, je n'achèterai jamais. Et j'avais très envie de le racheter parce que pour partir en voyage, je remplis mon petit flacon, ma miniature de ce produit-là. Et c'est juste parfait. Donc voilà, pourquoi je l'ai racheté ? Et du coup, je l'ai utilisé pendant les vacances avec la petite miniature et c'était nickel. Donc un très bon démaquillant pour les yeux. Il démaquille vraiment nickel. Il retire très bien le mascara. Même les maquillages assez intenses. Voilà, ça le maquille très bien sans trop forcer. Il laisse un petit fini huileux. Mais moi, ça ne me dérange pas spécialement. Donc voilà, je trouve que c'est vraiment un bon produit. Et si vous cherchez une notion pour démaquiller les yeux, par exemple, les lèvres, ce produit-là, moi je le recommande. Voilà, donc le Take the Day Off de chez Clinique. Ensuite donc, j'ai acheté un nouveau mascara. On m'a fait plusieurs remarques sur le blog quand je postais des maquillages. Comme quoi j'avais besoin de volume sur les cils. Et que ça rendrait mieux si mon mascara était un peu plus volumineux. J'avais donc acheté un mascara chez Bourgeois qui était censé apporter du volume. Qui n'apportait clairement pas de volume. Puisqu'on m'a encore refait la remarque. Après on m'a dit mais ce serait mieux avec du volume. Oui, c'est un mascara de volume. Bref. Donc du coup, je me suis dit bon, on va acheter un super mascara trompette pour essayer d'avoir du volume. Et donc j'ai opté, après moult hésitation, pour le mascara de chez Benefit, le vert ril. Donc j'ai beaucoup hésité avec le mascara Too Faced Better Than Sex. Sauf que le mascara était en rupture de stock. D'ailleurs, il y a beaucoup beaucoup de produits chez Sephora de la marque Too Faced qui sont en rupture de stock. Voilà. J'étais un peu dégoûtée. Il faut l'acheter d'autres trucs de chez Too Faced et il n'y avait plus rien. Mais bon, ce n'est pas grave. Donc du coup, j'ai pris le Very Real de Benefit. Donc il est comme ceci. Au niveau du packaging, c'est un mascara qui doit coûter 24 euros, je crois, il me semble. Donc c'est un mascara assez cher. Je ne voulais pas me tromper. J'hésitais avec le Chanel à reprendre le Chanel que j'ai beaucoup aimé. Mais c'est vrai que le Chanel ne me menait pas spécialement plus de volume. Donc du coup, je ne l'ai pas pris. Donc le mascara, vous le connaissez toutes, je pense. Donc c'est celui-ci. Le Very Real. Donc c'est un mascara qui est sorti déjà il y a un petit moment. Et qui, voilà, qui fait fureur. Donc je vous montre la brosse très rapidement parce que je pense que tout le monde le connaît à peu près. Ce mascara, donc voilà, comme ça. Donc c'est une brosse en silicone avec des petits picots. Et la particularité, c'est que vous avez une petite brosse au-dessus. Donc pour bien brosser les cils dans les deux sens. Et je l'ai testé et je dois dire qu'il est vraiment, vraiment pas mal. Donc je ne vais pas vous en parler plus parce que je vais faire une revue sur le blog. Donc à la rentrée, puisque le blog est en pause. Donc à la rentrée, il y aura une petite revue sur le mascara. Et je posterai des maquillages également sur le blog avec. Et moi je trouve qu'il est vraiment pas mal. Il recoupe bien les cils en tout cas. Et ouais, j'aime bien. Voilà, donc je suis assez contente. Enfin, dernière petite chose. Enfin, dernière petite chose, mais pas le plus petit prix que j'ai pris chez Sephora. Donc c'est un produit Dior. J'ai beaucoup hésité à le prendre. Il me tendait beaucoup. Et j'ai regardé quelques revues, etc. Et j'ai cédé à la tentation. Donc c'est le Dior Addict Fluid Stick. Qui se présente comme ça. Voilà. Donc, je vais vous présenter le packaging qui est sublime. Donc le packaging est comme ceci. Voilà. Donc c'est un produit un peu hybride, on va dire. Donc on dirait un rouge à lèvres comme ça quand on voit le packaging. Mais pas du tout. C'est pas un rouge à lèvres. Moi j'adore le packaging, mais c'est un bijou. Et en fait, il présente ça comme un rouge hybride. Donc couleur l'aussie, tenue et confort sensationnel. Donc en fait, pour vous expliquer, c'est un peu entre l'encre à lèvres, le vernis à lèvres, le feutre à lèvres. Enfin voilà, c'est un peu hybride, on va dire. Rouge à lèvres liquide. Donc en fait, ça s'ouvre comme ceci. Et vous avez un embout type gloss au bout. Voilà. Et le produit est comme ceci. Donc c'est très pigmenté. La couleur est super jolie. Enfin moi, la couleur que j'ai pris, j'adore personnellement. Donc c'est un rose pâle, rose clair quoi. Très joli, un peu avec des sous-tons bleutés. Très bien pigmenté, très opaque. Vraiment un bijou à porter ça. C'est clair et net. Voilà comment il est. Très jolie couleur. Donc c'est celui que je porte sur les lèvres aujourd'hui. Je vais vous le montrer un peu plus près si vous allez voir. Voilà, je ne sais pas si on voit très bien. Ça reste assez discret. Mais voilà, c'est très joli. Donc en fait, c'est un Fiammi Glossy brillant au début. Et au fil des heures, ça s'estompe. Donc c'est un produit qui tient très longtemps. Moi par contre, si je mange, il n'y en a plus. Il y en a pour qui, quand on le mange, ça reste. Donc au mieux, moi non, ça ne reste pas. Après, c'est une couleur assez claire que j'ai prise. Donc je pense que c'est aussi normal. Sinon, la tenue est vraiment bonne. Si vous buvez un petit peu ou vous mangez, ça peut tenir jusqu'à 6-7 heures. C'est incroyable. Donc c'est vrai que la brillance dure que 2-3 heures. Après, c'est beaucoup moins brillant et ça reste juste coloré. Mais c'est vraiment très joli. Moi, j'ai vraiment adoré la couleur que j'ai prise. Quelque chose un peu passe-partout qui puisse aller avec tout. Donc la référence, je ne vous l'ai pas donnée, c'est la 399 et qui s'appelle Kissin. Voilà, j'espère qu'on voit bien la référence. Voilà, donc c'est un rose clair, très très joli. Voilà, j'adore tout simplement. Le packaging est somptueux. Voilà, c'est vraiment un très bon bijou. C'est un produit que j'adore, que je ne regrette pas d'avoir acheté, dans lequel je ne regrette pas d'avoir investi. Mais voilà, je n'en prendrai pas 36 parce que c'est vraiment très cher. Ça doit coûter 32 euros, je crois. Donc si je n'avais pas eu la réduction, je ne l'aurais pas pris, clairement. Mais voilà, c'est un super produit et voilà, c'est très joli. Je trouve que c'est un produit à tester, voilà. Pour son originalité, voilà, c'est vraiment un petit bijou. Voilà, donc c'est tout ce que j'ai pris chez Sephora. Donc je vais passer maintenant à Monoprix. Donc chez Monoprix, j'y ai pris en fait pendant les soldes. J'ai été à la toute fin des soldes chez Monoprix parce que je savais qu'il y avait une promo Essie. Donc j'ai beaucoup hésité à y aller parce que des vernis, j'en ai déjà plein. J'en ai pas besoin concrètement. Et puis les vernis Essie, j'en ai déjà pas mal aussi. Donc voilà. Mais à force de voir des vidéos et tout ça, de voir des filles qui disent « Ah bah j'ai profité de la promo Essie, etc. » Je me suis pris ici, je me suis pris ça. Et du coup, bah j'ai craqué et j'ai été chez Monoprix le dernier jour des soldes. Et oui, le tout dernier jour, j'ai craqué. Je me suis dit « Ah, ce serait quand même bête de ne pas en profiter. » Et du coup, j'ai pris des vernis Essie. Donc en fait, la promo pour celles qui ne sauraient pas, c'était deux vernis Essie achetés, un offert. Donc soit trois vernis Essie pour 24€ et des bouettes. Donc c'est quand même intéressant puisque ça revient environ à 8€ le vernis. Donc au lieu de 12€, je trouve que c'est quand même pas mal. Donc voilà. Donc j'étais chez Monoprix. Donc j'ai pris trois couleurs. Il y en a deux que j'ai déjà portées, que vous retrouverez sur le blog en swatch. Et il y en a une que j'ai prise plutôt pour l'automne. Donc j'ai commencé par celle que j'ai prise pour l'automne, que je n'ai pas encore portée. Donc c'est celle-ci. C'est un espèce de prune, top prune on va dire, en violet. Voilà. Assez foncée. Donc c'est la teinte qui s'appelle Mary No Cool. Donc c'est une teinte qui est sortie pour l'automne, je crois, il y a deux ans. Donc voilà. C'est une couleur que je n'avais pas achetée. Je la trouvais jolie, mais bon, je me suis dit que j'ai assez de dupe. Et puis là, j'ai craqué en la voyant. Donc je me suis dit qu'elle est quand même mignonne. En sachant que je voulais quand même, avant d'arriver chez Monoprix, j'avais quand même plusieurs idées de teintes en tête. Et il n'y en avait aucune de celles que je voulais qui étaient. Moi, je cherchais le cute as a button, le teinte déco et je ne sais plus quelle autre teinte. Enfin, il y avait ces deux teintes-là en tout cas. Et elles n'étaient pas du tout. Donc du coup, j'ai fait bon, bah tant pis, je vais prendre autre chose. Et voilà. Donc du coup, j'ai un peu cherché, farfouillé. Il y avait quand même pas mal de choix dans Monoprix où j'ai été. Mais ouais, il y avait soit des couleurs que j'avais déjà pas mal. Soit c'était des couleurs assez claires et ouais, moi je ne suis pas très fan des couleurs toutes transparentes. Donc voilà. Bref, donc je n'ai pas trouvé ce que je voulais mais j'ai quand même trouvé des petites perles. Donc ensuite, j'ai pris le vernis Mint Candy Apple. Donc que vous connaissez très certainement toutes puisque c'est un des vernis les plus connus chez Essie. C'est un must-up, on va dire, limite. Donc c'est un magnifique vert menthe pastel. Très très joli. Donc c'est un vernis que j'ai toujours beaucoup aimé mais que je n'avais jamais acheté. Tout simplement parce que, voilà, j'avais des dupes dans d'autres marques. Mais je ne regrette pas de l'avoir acheté même si effectivement j'ai des couleurs qui ressemblent beaucoup. Donc celui-ci, je l'ai déjà porté. Il est très très joli. Par contre, il a un peu champ à appliquer. Donc bon. À part ça, voilà, c'est une crème. Et enfin, le dernier que j'ai pris, donc c'est un espèce de rose un peu lila. Voilà, très très mignon. Avec des reflets un peu violacés. Très joli. Donc je ne connaissais pas du tout cette teinte. En fait, elle est sortie au printemps de l'année dernière. C'est le Go Ginza. Ou Ginza, je ne sais pas trop comment ça se dit. Voilà, j'espère que vous allez bien voir le nom. Et en fait, la principale qualité des vernis ici, c'est que vous avez un gros pinceau. Et voilà, j'adore tout simplement le pinceau. Bien épais. C'est pour ça que j'ai préféré les prendre en France. Parce que franchement, voilà, c'est des vernis qualité avec un gros pinceau. Et ça, voilà, je trouve ça vraiment top. Donc voilà pour Monoprix. Donc j'ai passé aux bijoux. Donc tout d'abord, j'ai commandé... Euh, j'ai commandé. J'ai acheté des bijoux chez Yam. Alors, je suis passée un peu par hasard. Et j'ai vu deux petits bijoux qui m'ont bien plu. Alors, surtout ce collier. Qui est magnifique, je trouve. Donc c'est un peu un collier à hausse au varlot, là dans le style. Donc qui est comme ceci. Que j'ai déjà porté plusieurs fois et que j'adore. En fait, j'ai cherché un collier un peu hausse au varlot. J'en avais acheté un sur un site chinois. Et il a tenu quelques heures. Il s'est cassé. Et donc j'ai vu celui-là qui ressemblait un peu dans le même style. Et je me suis dit, bah c'est nickel. Donc il coûtait quand même 9,95€. Mais bon, j'aimais tellement que j'ai pris. Et j'ai pris des petites boucles d'oreilles. Donc comme ceci, des petits clous. En fait, pour accompagner tous les colliers, les gros colliers. Des choses un peu discrètes. Donc il y a une autre paire ici. Ce sont des petits carrés comme ça. Tout en acier, on va dire couleur acier. Et je les ai déjà portées plusieurs fois. Je les adore. Mais je ne sais plus où je les ai mises. Donc du coup, je ne peux pas vous les montrer. Et ça, je l'ai payé 3,95€. Donc les trois paires. Voilà. J'ai pris vraiment des choses très discrètes pour pouvoir porter avec n'importe quoi. Ensuite, j'ai fait une commande sur le site de Talou Latou. Il y avait de grosses réductions. Il y avait jusqu'à moins 80% sur les bijoux. Donc j'ai surtout pris 3 paires de boucles d'oreilles. Parce que le reste ne m'intéressait pas trop. J'ai d'abord pris ces boucles d'oreilles-là. Alors par contre, je n'ai plus les pris en tête. Donc c'est des boucles d'oreilles turquoise. Clou comme ça. Voilà. Donc elles sont très sympas. Par contre, quand vous avez un deuxième trou, c'est un peu embêtant. Il faut mieux retirer le deuxième trou. Sinon, ça fait vraiment trop gros. Ça touche. Enfin, ce n'est pas très joli. Ensuite, j'ai pris cette paire-là. Donc des chandeliers, pareil, bleus également. J'ai beaucoup pris des choses turquoise pour l'été. Je me suis dit que ça allait être sympa. Clairement, il fait moche. Voilà. Qui sont très jolies. Qui ne sont pas lourdes du tout. Voilà. Qui sont vraiment très mignonnes. Et enfin, une paire sur laquelle je vais l'oreiller dessus vraiment depuis longtemps. Finalement, je suis un peu déçue. Parce que je trouve que la perle est un peu grosse. Donc c'est cette paire-là. Donc c'est une paire avec des plumes. Et une grosse perle en fait. Et je trouve que la perle est vraiment énorme. Je pensais qu'elle serait vraiment plus petite. Et du coup, je suis un peu déçue. Parce que je trouve que ça fait vraiment un peu grossir en fait la perle. Donc pour vous montrer ce que ça donne portée. Je vais essayer de trouver mon trou. Ce serait mieux. Voilà. Donc ça donne ça. Elle n'est pas trop trop lourde. Elle est un petit peu lourde quand même. Mais ça reste quand même... Voilà. Pour la journée, je pense que je pourrais la tolérer. Mais c'est vrai que je trouve que la perle est un peu grosse. Donc ouais. C'est joli quand même. Mais je m'attendais à une perle un peu plus petite. Et du coup, je suis un petit peu déçue. Mais sinon, voilà. Je la trouve très jolie. Donc elle était quand même assez bien réduite. De 50% à 80%. Donc c'est pour ça que je trouvais ça intéressant. Et je vais finir rapidement donc avec des tatouages que j'ai pris juste à côté. Hop ! Donc c'est des tatouages temporaires que j'ai découverts sur internet en fait. Et je voulais vous en parler parce que je trouvais ça intéressant. Donc c'est la marque Sioux. Donc ça s'écrit comme ça. Sioux. Donc vous avez le site internet. En fait, il y a des parures, des grosses parures de bijoux qui se vendent entièrement dans des plaques à 15€. Donc moi j'ai opté pour les petites, donc les mini Sioux qui sont à 5€ pour tester. Donc je ne les ai pas encore testées. Il y aura une revue sur le blog avec des photos, etc. Des toiches portées. Pour l'instant, je voulais vous les montrer. Donc tout d'abord, j'ai pris cette fille qui sont à 5€ là les petites. Donc avec des hirondelles. Et donc là, il y a des feuilles d'or. Je voulais tester la technique des feuilles d'or. Donc il y a une plume, etc. Donc il y a 5 motifs. 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà. Et donc là, ce sont des feuilles d'or. Bon, je voulais tester les feuilles d'or. Bon, ce n'est pas mon motif préféré celui-ci. Ensuite, il y a celui-ci. Celui-ci, j'aime beaucoup. Donc ce sont des petits papillons rouges. Voilà. Et donc en fait, dans chaque pochette, c'est très bien présenté. Dans chaque pochette, vous avez la plante de tatouage. Vous avez comment appliquer les tatouages. Bon, je pense que tout le monde le sait. Et vous avez une lingette nettoyante pour pouvoir enlever votre tatouage une fois que vous l'avez posé. Et qui commence à s'enlever, etc. Donc pour bien nettoyer la peau, vous avez ceci. Donc je trouve ça vraiment pas mal. Et donc le dernier que j'ai pris, le motif, je me dépêche parce que je n'ai plus de batterie. Donc c'est celui-ci. Voilà, celui-ci c'est vraiment mon préféré. Je le trouve très mignon. Voilà. Donc je vous mettrai l'adresse dans la barre d'infos pour le site de Sio. Et puis voilà, je vous dis à bientôt parce que là, je n'ai plus de batterie du tout. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Salut ! Sous-titrage ST' 501